Il y a une définition de l'IA par le philosophe Nick Bostrom qui dit « quand ça marche, ce n'est plus de l'IA ». Et c'est pour ça que je disais que c'est du savoir brut, mais qu'il faut le raffiner comme un diamant pour qu'il soit utilisable à suivre les instructions humaines. Pourquoi ça marche si bien ? Une intuition que j'aimerais donner aux gens, pourquoi il y a une forme d'intelligence qui émerge de ces modèles et que ce n'est pas juste statistique ? Mais je pense que c'est beaucoup plus proche comme technologie de l'électricité que du nucléaire. Et ça va permettre tellement de choses à tellement de gens. Est-ce qu'on veut limiter la création d'électricité à seulement trois entreprises dans le monde qui auraient le savoir absolu sur comment faire et aucune transparence ? Probablement pas. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Thomas, donc Thomas Cialhomme, je suis ravi de te recevoir sur Comptoir IA, Thomas. Donc toi, tu es chercheur chez Meta. Tu travailles sur les LLM. Donc Lama 2, Toolformer, Galactica, Bloom. On en parlait à l'instant, tu as eu une année assez exceptionnelle entre Lama, Toolformer, Galactica. C'est super pour nous de te recevoir parce que tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur comment se passe la recherche au sein de Meta, au sein de FAIR aussi, peut-être. C'est aussi la structure à laquelle tu appartiens ? Alors, pas exactement. Ah d'accord. Ça changé récemment, mais on vient de le faire. Et notamment, on pourra en reparler avec toute la vague Generative AI. On a créé une nouvelle organisation plus proche du produit, Gen AI. Ah d'accord. qui est issu de FAIR. Ok, parfait. Et voilà Thomas, on en reparlera. Et donc, en parallèle de ta recherche, tu conseilles aussi et t'investis dans des boîtes early stage, des startups avec un focus sur l'IA Generative. Donc voilà, c'est trop cool de te recevoir. Et donc Thomas, qu'est-ce qui se passe dans l'IA Generative depuis début 2023 ? C'est la folie, non ? C'est un peu la folie. Je pense que ça suit, disons, le moment chat GPT, qui est un moment un peu unique. C'est unique, pas tant pour la technique qui existait déjà depuis quelques mois que pour à quel point le grand public s'en est saisi. Les stats qu'on a, c'est le nombre d'utilisateurs qui passent, le nombre de jours pour qu'on passe d'un million à 100 millions d'utilisateurs. Il y a un graphique comme ça que j'avais vu qui est vertical plus que jamais ce qui est apparu avec Instagram, Facebook, Snapchat. Et c'est du coup un moment assez particulier. Moi, c'est un moment, souvent, il y a une définition de l'IA par le philosophe Nick Bostrom qui dit « quand ça marche, c'est plus de l'IA ». Et c'est assez vrai dans l'histoire de l'IA. Les calculs, les machines qui pourraient faire des calculs, c'est la science-fiction. Et le jour où on a la calculatrice, c'est assez simple. Et pareil pour les échecs. Et en fait, ça a été vrai pour toute l'histoire de l'IA où quand on a réussi, c'est un peu le truc du tour de magie où quand on connaît le truc, c'est plus magique. Et ChatGPT, pour moi, ça marque un moment où on l'a et ça reste de la science-fiction. Ouais. C'est passionnant de le voir comme ça. Donc, le ChatGPT moment et puis tout ce qu'il a suivi. Bien sûr. Ah oui, oui. Une année très riche. Donc, la guerre des géants. Donc, ChatGPT, GPT-4, les 1000 journées en parallèle. Donc, Lama, Bard, Falcon, on ne s'est pas ennuyé. Et le truc, c'est qu'on disait là, tu vois, sur l'été, est-ce qu'on arrive un peu au top du hype cycle sur l'IA ? Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément touché ce niveau parce qu'en tout cas, là, on est le 20 septembre. Mais entre le 20 septembre et la fin de l'année, je vois encore plein de choses arriver qui vont être complètement feux. Ouais, je suis assez d'accord. D'abord, il y a une première question qui est, est-ce qu'on va plateau en termes de technologie avec ces larges en voyage modèles ? Est-ce que continuer à scaler, ça va marcher ? On pourra revenir sur ce que ça veut dire. Mais a priori, non, on n'a pas fini. Et on continue de voir des gains avec ces méthodes. Même si c'était le cas, on a un boulevard en termes d'optimisation de gains qui vont être très significatifs, pas juste incrémentaux, juste en optimisant un peu, en allant plus vite, mais multiplier par 10 le temps d'inférence, réduire les coûts, améliorer les performances. Parce qu'en fait, c'est une technologie qui est tellement nouvelle qu'il y a tout à créer, et en termes de recherche, et en termes ensuite d'ingénierie et d'applicatifs. Et puis, j'ai tendance à dire que s'il y a un truc qui est prévisible, c'est que quelque chose d'imprévisible va se passer. C'est une règle qui a été vraie depuis 10 ans dans le domaine. On peut prédire des tendances assez certaines, et en même temps, on est sûr que quelque chose va venir bouleverser le paysage, et on ne sait pas quoi. Tu parles d'une découverte, potentiellement, comme les transformeurs, quoi, grosso modo ? Exactement. Ça peut être une nouvelle architecture, ça peut être une nouvelle façon de faire l'architecture, un nouvel objectif, quelque chose auquel personne n'aurait pensé, des petits modèles qui marchent au mieux, une nouvelle façon d'entraîner les modèles qui fait qu'on a des résultats 10 fois meilleurs avec les modèles actuels, une nouvelle architecture de modèles, du multimodal, et des émergences nouvelles. Oui, bien sûr, donc plein de pistes différentes. Alors, Thomas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un sujet qui a dû beaucoup t'occuper cette année, quand même ? Donc, l'AMA 2. Donc, l'AMA 2, entraîné sur 40% de plus de données que l'AMA 1, trois versions de taille de modèle, 7 milliards, 13 milliards, 70 milliards de paramètres. Et des performances qui sont quand même super bonnes. Comment ça s'est passé au sein de vos équipes ? Et pour toi, le lancement de ce modèle, l'AMA 2 ? Oui, peut-être aussi par rapport à l'AMA 1, une licence commerciale, ce qui est la grande nouveauté, du vrai open source utilisé par des entreprises, contrairement à l'AMA 1, qui était un début d'open source pour la première fois l'AMA 1 pour contextualiser un modèle accessible du niveau de GPT. Alors, peut-être là aussi, la grande différence entre l'AMA 2 et l'AMA 1, c'est la possibilité d'avoir un modèle chat, ce qu'on appelle aligné, sur des préférences humaines. Et donc, c'est la différence entre un modèle brut, qui est inutilisable, mais qui est très fort, le pre-trained, et le modèle supervised fine-tune et RLHF, qui sont des termes techniques, des méthodes qu'on utilise, qui passe d'un GPT à un chat GPT, qui fait que c'est utilisable et accessible. Donc, la principale recherche pour l'AMA 2, ça a été ce côté-là, qui n'existait pas dans la main, et les gains en termes de pre-trained ont été plutôt incrémentaux. augmenté la data avec des données plus récentes, ce genre de choses. Comment ça s'est passé ? Je pense qu'il y a eu un moment de chat GPT aussi à Meta, que Zuckerberg a décidé que ça devenait une priorité, pour différentes raisons, parce que c'est une technologie pour laquelle on ne peut pas se passer, parce qu'il y a une opportunité pour tous les réseaux sociaux, d'interaction, de création de contenu. Bien sûr. J'ai un TVA. Et donc, il a priorisé ça, il a dit qu'il me faut un chat GPT le plus vite possible. Et il y a eu un branle-bat qui est bas, et en gros, il y a eu la fusion de trois équipes. D'accord. Pour en sorte, l'équipe qui avait travaillé sur la main, la mienne qui avait travaillé sur Galactica, et une troisième équipe aux États-Unis. Ils ont mergé tout ça, ils ont dit, vous êtes les experts en LLM, large language model, faites-nous ce Lama 2, et la suite, dans une nouvelle organisation. C'est ce que je te disais au début. Donc, on était tous issus de FAIR, Fundamental et Research Lab. Et ils ont créé une nouvelle organisation, rattachée cette fois au produit, au Chief Product Officer. Et je pense que l'idée derrière ça, c'est qu'on change de dimension. On n'est plus sur de la recherche fondamentale, déconnectée du produit. Une des forces d'OpenAI et de ChatGPT, c'est d'avoir une API, et des utilisateurs, avec des entreprises en monde réel, qui du coup collectent de la donnée, qui correspond à la vraie distribution, de toute la diversité des bricats d'usage, et pas des benchmarks trop académiques, sans péjoratégétaires. Et c'est ça qui fait la force de ces modèles. Et si on n'est pas connecté au monde réel, en fait, on ne peut pas que Compit. Donc, il y a eu ce projet qui a été lancé dans cette nouvelle organisation, avec notre nouvelle équipe en FAIR. Et puis, on a travaillé le jour pendant quelques mois. Et ça allait assez vite, en fait. On a annoncé Lama 2 en juillet. Oui, Lama 2 en juillet. Donc, en tout cas, ça a beaucoup fait parler. un modèle open source, donc cette stratégie de Facebook sur l'open source, qui est d'ailleurs applaudie par l'écosystème. On voit vraiment l'importance d'avoir la présence de ces modèles. Et vous avez travaillé combien de temps dessus, sur Lama 2 ? Moi, j'ai commencé à travailler, en fait, un peu avant l'arrêt de la main dessus, donc, je dirais, en février, peut-être fin janvier. Après, tu vois, c'est marrant, parce que c'est un enchaînement, en fait, de choses qu'on avait déjà commencé avant. Par exemple, toute la partie, du coup, de chat, donc, instruction tuning, c'est-à-dire tuner le modèle à suivre des instructions humaines. On avait déjà commencé avec, moi, mon principal travail après Galactica, et en parallèle, qui n'est jamais sorti suite au départ de Galactica, et à ce moment un peu bizarre, où on a arrêté de publier de l'open source quelques temps, le temps de se restructurer, on avait déjà commencé à anticiper, j'avais déjà signé des contrats avec des sociétés d'annotation pour avoir cette data-là, pour Galactica, et donc, en fait, on avait déjà préparé tout le terrain de la recherche pour Lama 2, où on est reparti des pré-trails modèles de Lama 1, des instruction tuning que je maîtrisais déjà, on l'a adapté, on a itéré, finalement. Toute la partie chat, je pense qu'on a... une équipe de... on était moins de 10 à travailler dessus au quotidien, à temps plein, avec des semaines plutôt... des doubles semaines que des... entre le travail, sur mars à juillet. Oui, d'accord. Et alors, donc, le modèle, il a été entraîné sur des GPU auxquelles vous aviez accès, donc avec Meta, c'est ça ? Oui, on a des clusters de GPU, de plusieurs milliers de GPU pour le pré-training. On a réentraîné aussi, du coup, les modèles de base, donc sur, comme tu le disais, plus de data. Et notamment, on a aussi nettoyé un peu les données pour les rendre commercialement, pour rendre le modèle commercialement utilisable, pour des raisons de copyright, etc. On a des scripts qui ont analysé les données sensibles du pré-training, où on les aviait. Et donc, et ça, on l'a fait pas pour avoir un meilleur modèle, uniquement pour avoir un modèle qui soit possible d'open sourcer, pour des raisons légales. Oui, d'accord. Ok, très bien. Et donc, quand tu parles du chat, Thomas, tu parles aussi du RLHF, du reinforcement learning by human feedback, sur lequel tu as travaillé, c'est ça ? Pour rendre le modèle sympa et utilisable avec le chat, tu dois passer par cette étape ? Oui. Alors, pour expliquer un petit peu comment ça marche, un modèle pré-training, il est entraîné sur la next token prediction. D'ailleurs, si tu veux que je pourrais me relancer, si tu veux que je donne un peu d'intuition de ce que c'est. Mais en gros, on prédit le mot d'après. Et donc, quand on va poser une question, le modèle, il a été entraîné à juste compléter la phrase comme ça suit. Il ne va pas suivre l'instruction, il va juste continuer à raconter un texte. Et c'est pour ça que je disais que c'est du savoir brut, mais qu'il faut le raffiner comme un diamant pour qu'il soit utilisable à suivre les instructions humaines. C'est ça qui fait la force de ChatGP. Et donc, là-dessus, il y a deux méthodes, disons, pour apprendre. La première, qui était un peu classique, c'est ce qu'on appelle du supervisé. On va demander à des humains d'écrire les promptes, les instructions, et puis la réponse qu'ils auraient attendue. Et on va entraîner le modèle dessus. Puis, il y a une autre méthode basée sur du reinforcement learning et du human feedback, du feedback humain, où en fait, on va leverager le modèle lui-même. L'humain va taper sa question, son prompt, on va générer des réponses par la machine, ce qui est beaucoup plus rapide que d'écrire. Et l'humain va dire laquelle il préfère. Et alors, en fait, c'est assez intéressant parce qu'au début du projet, moi, tu me dis laquelle tu préfères, j'aurais dit le supervisé. C'est beaucoup plus qualitatif, le signal est beaucoup plus clair pour le modèle, c'est un humain qui l'a écrit. Mais c'est beaucoup plus cher, c'est un ordre de grandeur en plus. Pour un exemple à noter, on va dire que c'est 20 dollars par rapport à 3 dollars pour une préférence parce qu'il faut écrire la réponse. Du coup, on s'était dit on va faire comme tout le monde, on va aussi faire du RLHF parce que ça scale mieux pour un budget limité. La réalité, c'est que c'est tout autre. Il y a une sorte de magie derrière le RLHF qui fait que c'est bien plus performant que du supervisé. La raison est que le modèle, quand on demande à des humains d'écrire la réponse, comme, prenons l'exemple d'un docteur, par exemple, l'analogie avec un docteur qui va faire du diagnostic médical. La plupart sont bons, vont faire des bons diagnostics, mais dans la distribution comme une sorte de courbe de Gauss des bons diagnostics et des mauvais diagnostics, il y a toute une partie de la courbe qui va être des mauvais diagnostics, des erreurs humaines, comme des humains auraient fait des fautes d'orthographe ou de formulation. Et même les meilleurs font des erreurs. Bien sûr. Ce qu'un modèle apprend, ça a imité la distribution. Et donc, il va reproduire aussi les erreurs. Là où le RLHF a une forme de magie qui permet d'avoir des super human performance dans des catégories, si je demande d'écrire une poésie de trois lignes sur les larges linguages modèles, je ne sais pas si toi, tu y arrives, moi, je n'y arrive pas du tout. Je ne suis pas très crédible. Difficile. Notre modèle, il génère des trucs assez dingues. Et par contre, toi comme moi, on peut dire quel output on préfère. Et en fait, ça va permettre d'aller d'abord sur des générations d'utilité supérieures à ce que nous, on aurait pu écrire. Et donc, tu dépasses en l'œuvrer de genre l'humain, en l'œuvrer de genre la machine, tu dépasses ce que l'humain aurait pu générer. Et ça va permettre de réduire aussi toutes les erreurs parce qu'un humain, autant le médecin peut faire des erreurs, autant c'est facile pour lui entre deux diagnostics de te dire lequel est meilleur, entre deux textes lequel est meilleur. Et donc, ça va permettre de flatter complètement les erreurs dans la distribution et de shifter la distribution vers ce qui est uniquement le meilleur du meilleur du meilleur. Et donc, en fait, ça tend vers des super human abilities en termes d'écriture. Et c'est une des conclusions les principales du papier. De quel papier, pardon ? De l'AMA2. De l'AMA2. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je comprends très bien. et ce que j'aimerais comprendre là-dessus, c'est en termes de volume, de quantité de travail et de cas que ça représente. J'ai cru comprendre que sur même ChatGPT, au final, ce n'était pas forcément si énorme que ça. Je ne sais pas. Enfin, je veux dire, par rapport, on parle des paramètres d'un modèle, on est en milliards, tu vois tout de suite. Sur le RLHF, sur cette opération que je comprends, qui est de choisir la meilleure réponse par rapport à une réponse à un prompt, ça, c'est fait par l'humain, mais c'est fait combien de fois ? Des dizaines de milliers de fois ? Des centaines de milliers de fois ? Alors, par rapport au pré-training, c'est vrai que c'est une très petite proportion. Par exemple, en termes de nombre d'exemples, on est plutôt de l'ordre de 1% par rapport au pré-training, disons. Maintenant, ça représente quand même des millions et ça grossit chaque année par ordre de grandeur. Moi, les ordres de grandeur que j'ai, c'est disons 10 millions de dollars dépensés en ordre de grandeur sur un Lama 2, 100 millions sur GPT-4 et Google parle de mettre un milliard pour le 2024 sur son Gemini en termes d'RLHF. Rien que sur le RLHF. Rien que sur le RLHF. Mais alors, quand tu nous dis 10 millions, 100 millions, 3 millions, tu nous as dit tout à l'heure que c'était grosso modo 3 dollars, c'est ça, par opération en plus ? Ouais. Ce qui veut dire 3 millions de peu d'opération, 30 millions par exemple pour le chef GPT. Et alors, ce qu'il faut, en RLHF, ce n'est pas le nombre de data de façon flat avec un exemple étant unique. ce qu'il faut voir, c'est que comme c'est de la préférence humaine, tu peux avoir un prompt, générer de réponses et apprendre ton reward modèle, réentraîner le modèle à être meilleur. Et dans la suite du processus, c'est cyclique et itératif pour aller de mieux vers le mieux en mieux. Tu peux reprendre le même prompt, redemander un modèle qui maintenant va sampler des outputs encore meilleurs, demander à nouveau à l'humain lequel il préfère. Et donc, tu as une sorte de progression de l'apprentissage plus verticale. C'est comme des cycles d'apprentissage en fait. Et est-ce qu'il y a un enjeu là-dessus de se tourner un peu vers des experts pour donner ces réponses ? Je viens de voir qu'hier, tu sais, OpenAI disait qu'il cherchait des experts dans un peu tous les domaines scientifiques, économiques, la psychologie. il y avait toute une liste comme ça de compétences où il cherchait à recruter des gens. Donc, ce serait pour faire du RLHF à un plus haut niveau ? Absolument. C'est du RLHF, mais non pas sur générer un poème, mais sur des maths, du raisonnement, de la chimie, des compétences qui requièrent des questions pour lesquelles même moi, je ne pourrais pas répondre en maths. Et donc, tu vas prendre l'expert du domaine qui va apprendre au modèle ce que lui aurait préféré comme réponse. Bon, on est direct dans le dur du sujet. Merci Thomas, c'est super intéressant, c'est passionnant. Tu m'as dit de te relancer quand même et de te, sur le next token prediction, prédire le mot d'après, un petit peu sur comment tu voyais ça. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on explique aujourd'hui de manière compréhensible. à tout le monde le fonctionnement d'un modèle. Absolument. En fait, l'idée, c'est ce qu'on appelle du coup self-supervised learning. Comment est-ce qu'on peut avoir énormément de data un peu gratuitement en langage ? On s'est dit, en fait, on peut prendre tous les textes du web, les phrases sont rédigées dans le bon ordre, les mots sont dans le bon ordre, donc on peut prédire le mot d'après par rapport au mot d'avant. Il y a du signal d'apprentissage comme un peu compléter la phrase de quelqu'un. Et pourquoi ça marche si bien ? Une intuition que j'aimerais donner aux gens, pourquoi il y a une forme d'intelligence en fait qui émerge de ces modèles et que ce n'est pas juste statistique. C'est ça que je trouve le plus intéressant. si je peux générer des millions d'exemples de calculs, 1 plus 3 égale 4, 5 plus 5 égale 10 et que je te demande de prédire ce qui est après le égal. C'est du next token prediction. Si tu le fais de façon bête, tu vas mémoriser tous les calculs que j'ai mis sur une page. Alors, ça va marcher sur trois lignes, quatre lignes et puis en un moment, ça devient dur à mémoriser. Et puis surtout, tu ne vas pas mémoriser tous les calculs possibles dans le monde entier. À chaque fois que je vais inventer un nouvel exemple, ça ne généralise pas de mémoriser. Tout à fait. Comment, de façon intelligente, généraliser, compresser l'information ? Parce qu'en fait, c'est ce que c'est l'argent voyage modèle fonds, c'est compresser l'information. Bien sûr. Ils vont internaliser la façon la plus élégante et la plus optimale pour compresser ce type d'information. c'est en fait d'apprendre l'algorithme de l'addition. Si tu as appris l'algorithme de l'addition, tu es capable sur n'importe quel exemple du training set de prédire ce qui est après le égal. Et en fait, ce que font ces modèles, c'est qu'ils internalisent dans leur poids pour compresser de façon optimale l'information tout plein d'algorithmes, celui-là, mais parmi tant d'autres. Et donc, il y a une vraie forme d'intelligence qui émerge de ça. Pour comprendre pour gagner sur la compression, ils finissent par comprendre, par apprendre comment ça fonctionne. J'ai lu un exemple là-dessus hier sur le jeu Othello sur lequel tu étais entraîné un modèle. Et justement, un modèle simplissime qui est tellement simple qu'on peut essayer de voir ce qui se passe sous le capot. et ce qu'on disait, c'est que grosso modo, en regardant, en levant un tout petit peu le capot, on voyait que le modèle créait une espèce de suite géométrique qui était la logique du jeu. C'est marrant parce que ce papier-là a la question est-ce que ces modèles sont juste des stochastiques par hot ou est-ce qu'il y a une forme d'émergence des perroquets stochastiques pour continuer. Andrew NG disait récemment pas en citant ce papier-là, c'est ce papier-là qui l'a fait pencher vers ces modèles sans intelligent. Et il a eu un revirement assez récent sur le sujet en plus. Exactement. Et c'est ce papier-là qui l'a influencé le plus. Écoute, super. Merci Thomas. Ça permet d'y voir plus clair. Alors, j'aimerais, faisons une toute petite pause sur la technique avant de revenir sur tout le former ou tu nous en diras un peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe au sein d'un labo de recherche de méta ? Tu me disais que ça a été réorganisé. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça se passe aussi avec Yann Lequin, quelle est l'ambiance, est-ce qu'il y a beaucoup de français, est-ce que vous travaillez sur plein de projets différents ? Écoute, il y a beaucoup de choses à dire. On travaille sur beaucoup de choses il y a beaucoup de français et tu parles Yann Lequin et il y a de l'open source encore à méta contrairement à d'autres laboratoires et tout ça, c'est assez vrai grâce à Yann, Yann Lequin en particulier. Quand Marzo Kerberg l'a appelé il y a 10 ans pour créer le laboratoire de recherche fondamentale, donc le FER, en antérieurs artificiels, Yann avait dit un, oui, mais open source et donc l'ADN de l'open source elle est présente à méta et encore plus dans ce laboratoire grâce à Yann. Et puis deux, il a de façon assez stratégique mais aussi à titre personnel probablement énormément développé le labo à Paris, ce qui est très bénéfique pour la société parce qu'en fait il y a peu de concurrence des autres labos jusqu'à présent, qu'il y a une niche de talent et finalement les principaux papiers si on regarde de méta qui sont sortis depuis deux ans avec succès viennent du labo français. Lama 1 c'était des français, Lama 2 les trois premiers auteurs dont moi étaient français, tout le former là-dessus et côté vision tu demandais si on fait d'autres choses Dino, Dino 2 et ces modèles-là avec Piotr Armand sont des français donc les français ils font quoi cela Thomas ? C'est des modèles c'est disons des modèles fondamentaux pour la vision qui sont il y a une image je ne sais pas si on l'a vu passer d'un chien en rouge avec des couleurs un peu refoncées et en fait de façon non supervisée avec du self-supervised le modèle apprend complètement à segmenter les images à les reconnaître etc. Il s'est utilisé pas mal d'entreprises parce que c'est un des meilleurs modèles du domaine on a fait également on a fait Code Lama à Paris suite à Lama et avec l'équipe qui fait du code qui est à Paris Gabriel Sinaf Baptiste Rozière on a fait c'est de la même équipe qui a fait de la musique je ne sais plus comment ils s'appellent leur modèle mais ça a fait pas mal de bruit avant l'été donc on fait pas mal de choses et beaucoup de choses sont à Paris et on représente je pense au niveau du labo un tiers un quart disons entre Generative AI et Fair c'était la même équipe de toute façon il y a encore 4 mois on est à peu près peut-être 400 personnes entre chercheurs et ingénieurs et dont 5,70 sont à Paris Ah ouais ok super et 70 à Paris ah ouais trop bien alors après il y en a quelques-uns qui sont partis moi j'avais un copain qui s'appelle Gauthier Icazar qui est parti chez Inflexion on a entendu parler de Guillaume Lample qui est parti chez Mistral mais c'est sûr qu'il y a une équipe pleine de talents et on voit ses signataires ses signatures françaises les français en tout cas sur les papiers de recherche c'est assez génial j'aimerais te demander justement Thomas sur le débat open source close source est-ce que toi c'est quelque chose qui te tient à coeur auquel tu adhères complètement parce que donc c'est l'orientation que donne Yann que prend Meta que toi tu as aussi sur tes papiers de recherche qu'est-ce que tu penses de ce débat open source close source et par rapport à la vision de base aussi open AI qui était de faire de l'ouvert mais qui aujourd'hui fait du closed AI parce que en disant aussi que c'est peut-être un peu trop dangereux de laisser ça entre les mains de tout le monde je pense que l'open source pose des problèmes effectivement plus compliqués que d'avoir un modèle derrière une API en termes de sécurité etc plus ces modèles ont des capabilities ce sont performants ont des capacités à résoudre des problèmes plus évidemment ça devient un enjeu je pense pour autant qu'il ne faut pas renoncer à l'open source c'est même fondamental en termes d'histoire dans le software plus c'est open source et plus ça peut être il y a une sorte de transparence de scrutinité de tous les utilisateurs dans le monde l'écosystème a beaucoup plus de force à trouver les failles et améliorer que d'avoir ça dans la main de trois personnes je vais même être assez tranchant je pense qu'il y a toute cette famille de pensées autour de l'exécutif altruisme bien sûr avec les scandales récents dans la crypto FTX qui étaient des investisseurs d'Anthropic Anthropic tout à fait voilà oui Anthropic dans le nom de la société est assez parlant et qui avait reçu des fonds du coup de ce mouvement qui est une forme de pensée à laquelle je n'allère pas du tout qui est que pour en tout cas en partie que pour faire de l'altruisme effectif traduction ça serait efficace en gros on est les seuls à savoir comment faire et donc mieux que ce soit nous qui développons le modèle le mieux possible on saura on sait ce qui est mieux pour vous moi j'adhère pas à ça je pense que personne n'est parfait personne n'est omniscient je suis certainement un très bon chercheur mais j'ai pas toutes les réponses loin de là en éthique et en ce qu'il faut faire et je pense que la solution c'est d'impliquer le plus de monde ça veut pas dire ne pas le faire de façon déraisonnable et il faut on a par exemple pour l'AMA2 on a mis la barre très haut en termes de safety et les gens se sont même plaints que c'était trop safe donc je loue ces sociétés comme OpenAI Anthropic pour penser à ces sujets les porter bien en avance de tout le monde et il faut leur reconnaître ça ça nous ça nous a poussé nous-mêmes à mettre la barre encore plus haut que probablement ce qu'on aurait fait sans mais je suis absolument opposé à l'idée que seulement certaines sociétés devraient garder ça et contrôler ces modèles je pense que l'opportunité elle est de les rendre disponibles au monde entier si je peux contribuer à le faire j'en suis heureux tout à fait et je pense que c'est très important notamment compte tenu du caractère imprévisible de l'IA dont tu parlais tout à l'heure quand on prend ce caractère imprévisible et qu'on le tire un petit peu on se dit bon bah c'est pas forcément une équipe une équipe toute seule qui va pouvoir prévoir tout ce qui peut se passer et on se sent un peu plus safe en effet avec avec l'open source est-ce que vas-y Thomas je t'en prie non ça me fait penser à un argument en plus mais c'est certains disent le nucléaire il faut le réguler d'abord je suis pour la régulation pas trop mais il faut faire attention mais je pense que c'est beaucoup plus proche comme technologie de l'électricité que du nucléaire de l'arme nucléaire et ça va permettre tellement de choses à tellement de gens est-ce qu'on veut limiter la création d'électricité à seulement trois entreprises dans le monde qui aurait le savoir absolu sur comment faire et aucune transparence probablement pas oui 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 c'est un très bon point alors est-ce que selon toi aujourd'hui donc les les performances des modèles donc il y a quand même une forme d'avance encore sur GPT-4 potentiellement donc Gemini de Google DeepMind qui sort qui est en train de sortir et qui sortira d'ici décembre par rapport au modèle open source est-ce que tu penses que cet écart il peut il va être comblé ou est-ce que tu penses que les acteurs privés et avec surtout une démarche close source vont garder une forme d'avance sur les modèles quitte à être à chaque fois rejoint par l'open source tu vois et 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 à faire des cycles comme ça tu vois alors de façon générale je pense que dans tous les cas l'open source rejoindra le close source avec par la diversité des acteurs avec toujours un peu de délai si mais sera rejoint parce que c'est tout ça c'est une question de compute d'investissement que ça se commoditise à une vitesse folle et qu'aujourd'hui n'importe qui quasiment ça a porté de beaucoup de laboratoires dans le monde d'entraîner un BERT ce qui semblait inimaginable il y a 5 ans maintenant sur est-ce que le point de source va même passer devant peu d'acteurs sont en capacité de permettre ça j'ai modestement ma place là-dessus à méta on va y veiller avec l'AMA 3 l'AMA 4 on verra ce dont on est capable de faire si on est bon on y arrivera et ben écoute l'AMA 3 on parle de performance que vous visez équivalente à GPT-4 et si j'ai bien compris une sortie assez proche potentiellement on pourrait tout de suite mais 2024 génial et alors est-ce que t'as entendu parler un petit peu de Gemini le modèle de Google DeepMind est-ce que t'as un avis là-dessus donc on sait que potentiellement il va être multimodal là depuis quelques jours on entend que GPT va peut-être OpenAI va peut-être sortir un modèle multimodal qui était à la base GPT-4 qui était multimodal sauf qu'on n'avait pas la version est-ce que t'imagines quelque chose d'assez extraordinaire et en avance pour ce Gemini et c'est toute la question je pense est-ce que le modèle sur Bard en tout cas exactement il sera meilleur que Bard il n'y a pas de doute il sera forcément beaucoup plus proche de GPT-4 avec tout l'argent qu'ils ont investi dedans en termes de compute et d'invitation et de chercheur il sera meilleur mettre du multimodal dedans c'est pas très compliqué c'est assez trivial et donc c'est même nécessaire de le faire sinon il y a un problème le connecter à des tools il faudra revenir sur le tool former mais à du Sorting etc ils le font déjà pas trop mal avec Bard ça marchera bien la vraie question c'est à quel point il va être au même niveau moins bon ou meilleur et j'ai pas la réponse mais je suis très curieux de voir parce que ils ont montré dans le passé qu'ils étaient quand même un peu en retard en même temps ils ont massivement réinvesti réorganisé leur entre le discours marketing pour faire monter la valorisation de la boîte dans la presse et les vraies capacités du modèle ça va pas être évident non plus ça va être assez intéressant parce que ça devient très dur d'évaluer ces modèles et de les comparer entre eux donc ça risque de prendre même un peu de temps avant de tirer la part du vrai du faux entre leur annonce et le sentiment général disons qui sera établi par la communauté scientifique tout à fait je pense qu'il y a quelque chose de très important aussi pour moi et t'en as parlé tout à l'heure pour moi ça va nous donner une petite vision sur est-ce que le scaling continue est-ce que en fait la performance du modèle continue à progresser avec la puissance de calcul le nombre de paramètres sur lequel c'est entraîné je suis pas sûr que ça nous donne cette info parce que il y aura probablement même pas de papier de recherche peut-être une technique à note et encore avec aussi peu de détails que juste des évaluations on ne sait pas ce qui a été fait on ne sait pas s'ils n'ont pas raté leur pré-training c'est une hypothèse ou réussie on verra mais si les résultats étaient mauvais ça pourrait être juste des erreurs qu'ils auraient commises et pas forcément de choses on n'aura probablement pas le détail entre la taille des paramètres le nombre de data les expériences qu'ils ont fait pour valider ça en fait on aura trop peu de détails pour dire si c'est un échec à quoi c'est échacé d'accord je comprends et comme tu le dis c'est sûr qu'on voit tout de suite que la comparaison ne va pas être immédiate elle va être difficile parce que GPT-4 d'une certaine manière on n'a pas encore complètement fait le tour la MA2 non plus mais GPT-4 on n'a pas fait le tour tant en temps on dit qu'il faudra encore deux ans pour comprendre ce que ça peut faire et si en plus on rajoute une notion de multimodalité donc on ne compare même plus les mêmes outputs ça peut prendre un moment en effet et sans avoir le nombre de paramètres les différentes données dont tu parles d'autant plus que c'est des modèles finalement comme il se veut le généraliste à savoir faire toutes les tâches du monde entier tu disais tout à l'heure les annotateurs d'OpenAI recrutés dans tous les domaines d'expertise mais en fait c'est ce qu'on appelle des massifs multitask problèmes où on a en fait on veut résoudre toutes les tâches du monde entier et donc être meilleur ça veut dire quoi c'est un vrai problème de recherche parce que nous on l'a je l'ai au quotidien il y a tellement de tâches on peut être meilleur sur certaines mais pas sur d'autres à quel point ça devient extrêmement difficile d'évaluer en fait ces modèles alors justement tu vois j'ai une question là-dessus c'est la question de l'AGI l'intelligence artificielle générale de temps en temps on peut se dire on peut se dire est-ce qu'on en est loin est-ce qu'on en est proche mais je veux te poser la question par rapport à ce que tu viens de dire c'est que grosso modo si on prend toutes les IA génératives qui ont été développées récemment mais qu'on prend des IA à la fois chat-GPT mais mid-journées et d'autres services qui peuvent exister de vidéos on peut se dire tiens on arrive à faire si on met à côté toutes ces IA horizontalement on arrive sur quelque chose où et je peux rajouter aussi si je veux une IA sur la comptabilité on arrive à un niveau plus fort que le niveau humain sauf qu'en fait c'est pas c'est pas une IA mais c'est toute une toute une somme d'IA et c'est un peu la question que tu poses à l'instant c'est par rapport à ces modèles massifs et qui peuvent tout faire comment est-ce que comment est-ce qu'on doit se situer en fait ouais effectivement je pense que malgré tout ça sera pas très dur de connecter toutes ces différentes IA en une seule générale mais je pense que on va sortir en fait un benchmark dans quelques semaines à Meta là-dessus un des résultats qu'on a en fait il y a des questions c'est assez simple l'idée c'est de dire ok ces modèles sont super forts pour répondre à des questions dans plein de domaines et en fait avec la complexité les habiletés qui vont augmenter on a cherché à créer des benchmarks avec des tâches de plus en plus complexes où même des humains experts ont du mal et sont battus par désir et en même temps donc c'était un axe de recherche et puis pareil pour écrire générer des textes très très longs évaluer l'écriture d'un livre c'est impossible et en fait nous dans ce benchmark on va adresser un autre cas d'usage où l'IA est finalement qu'on a identifié comme étant assez nul et l'humain très fort des tâches un peu qui demandent beaucoup de de reasoning de multiple steps d'action c'est lié à toute cette idée avec tout le former notamment mais un agent qui aurait accès au web a des tools comme un humain et à qui on demanderait des tâches qui demandent dont l'information n'est pas du savoir qu'il aurait pu mémoriser ou trouver assez facilement avec deux trois étapes de raisonnement mais plutôt par exemple dans la fais-moi la liste c'est pas moi du nombre de fois où dans l'interview Nicolas Thomas prononçait le mot l'amade et à quel moment et combien de fois plus que dans l'interview précédente alors tu vas avoir besoin de l'IA qui va aller chercher tes podcasts qui va les lire qui va écouter et noter chacun des trucs en fait un humain il aurait 100% à ce genre de tâches c'est chronophage mais c'est pas dur aujourd'hui l'IA elle a zéro c'est ce qu'on veut en même temps et la question moi derrière ça ce que je pense c'est que si on arrive à craquer ce problème alors oui on se rapproche vraiment très très fort d'une IA générale on n'y est pas encore et ce qu'on va y aller justement avec plus de compute etc c'est la grande question donc oui je comprends mais est-ce que en fait ce qui s'en rapproche le plus aujourd'hui pour moi dans ce que j'utilise ça va être du advanced data analysis tu sais le code interpréteur d'OpenAI de chat GPT en l'occurrence mais qu'il va pas prendre il va pas prendre la vidéo mais il peut prendre par contre des données mais justement la différence que j'ai c'est que ça va super bien marcher pour le guider étape par étape dans une analyse que tu veux faire mais si tu lui demandes de faire une analyse qui demande énormément d'étapes intermédiaires de raisonnement et que par rapport à au il va te sortir une figure par rapport à cette figure ça donne l'intuition de faire une autre analyse et une autre pour arriver à la conclusion finale il est très fort quand tu le guides mais de lui-même ne sera pas capable d'aller jusqu'au bout ouais super quand tu nous parles de la connexion de ces différentes IA Thomas est-ce que tu nous parles aussi de Toolformer sur lequel la pièce sur lequel tu as travaillé qui m'avait l'air passionnant quand j'en ai entendu parler est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Toolformer ouais Toolformer l'idée c'est de connecter ces Transformers donc c'est des architectures à la base de tous ces progrès à des tools et l'idée c'était un peu de dire bon bah ok en fait on y travaillait déjà depuis 6 mois mais il y a eu chat GPT et les gens étaient là what's next il n'y a plus rien à faire ça y est c'est résolu en fait non si on se met à connecter ces larges anguages modèles ces modèles chat qui sont en fait dans un environnement quand on bat à chat GPT c'est très très chiant ils sont bloqués dans un environnement dans une fenêtre ils n'ont pas accès au monde c'est assez limité si on se met à les connecter au monde dans des applications des plugins des applications des tools alors il peut servir une calculatrice il peut exécuter du code en Python il peut aller naviguer sur internet il peut peut-être demain prendre des actions dans le monde digital ça change complètement de paradigme en termes philosophiques de ce qui est possible donc dans le papier tool former on a fait ça ça a eu beaucoup de succès parce que c'était le premier à disons au bon moment après chat GPT il y en a d'autres avant web GPT faisait déjà elle connectait déjà internet mais à montrer qu'on pouvait généraliser un peu ça est-ce que c'est juste au moment d'auto GPT aussi auto GPT a suivi ça un mois après et un mois et demi après OpenAI annonçait les plugins donc connecter chat GPT à les plugins des tools certains disaient en un mois ils ont réimplémenté tool former je pense qu'ils travaillent dessus déjà avant mais disons je pense que l'idée était là on est les premiers à avoir mis vraiment le drapeau dessus dans la recherche et c'est assez intéressant parce que d'ailleurs si tu veux en termes de cheminement de recherche tool former c'était des modèles du coup open source pas très très bon de pre-trained model on l'a fait avec une méthode self-supervised sans entrer dans le détail technique qui était possible et très élégante pour le papier de recherche mais qui selon moi ne scalera pas ne marchera pas et là je me suis dit mais en fait quand on prompte juste chat GPT ou les autres modèles d'Avancy Instruct d'OpenAI à dire mais t'as accès à une calculatrice à un moteur de recherche t'as le droit de les appeler de cette façon là si je te pose une question qui en a fait besoin bah fais-le utilise-les ça marchait extraordinairement bien bien mieux que ce qu'on aurait pu avoir avec tool former et c'est là que je me suis dit il faut absolument qu'on ait ces modèles là sinon ça sert à rien de faire de la recherche dans ce domaine et qu'on a bossé sur l'AMA2 et aujourd'hui maintenant qu'on a des modèles que de ce niveau je repasse à du tool former mes versions Instruct chat avec des modèles beaucoup plus puissants excellent excellent alors est-ce que j'aime lire un truc moi j'aime beaucoup le discours de Mustapha Souleymane cofondateur de DeepMind et maintenant donc d'Inflexion qui vient de sortir un livre The Next Wave et il parle il parle d'une évolution de l'IA en trois vagues différentes avec une première qui est la classification entraîner des ordinateurs à classifier des données des images et textes une seconde générative dans laquelle on est générer donc de nouvelles données chat GPT LAMA et donc une troisième vague qui serait une vague ce qu'il appelle interactive avec une IA capable de communiquer et de et d'opérer de manière autonome en fait c'est un peu ça que tu décris Thomas non ? avec tout le format ouais c'est en tout cas une brique pour aller vers ça c'est absolument ouais d'accord il manque la partie disons qu'il y a la partie connexion au monde qui serait nécessaire pour l'interaction il n'y a pas encore l'aspect proactif ou avec une sorte de notion d'autonomie et de pas de volonté j'aime pas ce mot dans le cadre de l'intervention mais disons de proactif c'est peut-être le bon mot quand t'écris un Google Doc aujourd'hui tu peux demander à l'IA de corriger tu peux copier coller un paragraphe et demander de le reformuler ou t'aider à écrire demain t'as peut-être envie que ce soit un assistant personnalisé qui te pigne de lui-même en te disant comme un collaborateur est-ce que t'as pensé à parler de ça est-ce que tu veux que je rajoute les liens vers ce document ou cette référence et là ça devient interactif trop bien Thomas j'aimerais qu'on parle donc j'ai vu il y a une tendance importante dont on parle en ce moment c'est en quoi est-ce que l'IA générative peut faire progresser la science les grandes découvertes donc là-dessus j'aimerais que tu me parles deux secondes de Galactica et grosso modo moi je trouve ça fascinant parce que j'ai vu un exemple récemment qui était de dire qu'en 1665 Robert Hooke qui était un scientifique anglais décrivait l'arrivée grosso modo du microscope et du télescope comme l'ajout d'organes artificiels à la nature et au final tout ça ça a conduit à des résultats extraordinaires à des découvertes extraordinaires grâce à microscope téléscope on pense très vite à plein de choses qui ont été permises et je viens d'entendre parler de ça et ça m'a fasciné parce que cet ajout d'organes artificiels à la nature aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle même si c'est souvent décrié ou peut-être d'intelligence augmentée je trouve qu'il y a un pont en commun qu'on peut imaginer notamment par rapport à la recherche et à la science comment tu vois ça c'est assez intéressant comme façon de le penser oui je pense que c'est peut-être alors tu parlais de 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 sur son dernier livre et la notion d'interactif comme prochaine phase je pense que l'un des graals pour beaucoup de chercheurs d'intelligence artificielle c'est d'arriver à des intelligences artificielles qui permettent de faire avancer la science je voyais un graphique récemment le nombre dans les autres domaines que le machine learning de papiers qui utilisent de l'intelligence artificielle sont en train d'exploser partout ce qui est intéressant peut-être avant de parler de Galactica je repense à même Alpha Fold fabuleux ces technologies de transformers et de ces supports vastes qu'on utilise en langage modèle appliquées au repliement de protéines et ça permet de résoudre le problème un problème des plus complexes vieux de 50 ans et un papier de DeepMind un autre DeepMind est assez fort en termes de science et intelligence artificielle qui permet de ou ils ont un mathématicien qui a fait des découvertes en dialoguant avec seul l'argent qu'on ajoute le modèle on n'est pas encore là c'est le balbutiement c'est un peu une des idées de Galactica et avec comme esprit qui est qu'on est un moment aussi dans la science où tout grandit de façon exponentielle on n'a plus le temps de lire les papiers de lire le savoir de connecter les différents domaines et finalement est-ce que ces larges langues modèles appliquées à la science ne pourraient pas lire toute la science dans le monde entier et du coup pourraient nous aider peut-être en dialoguant à connecter à créer des ponts entre des domaines des idées des papiers auxquels on n'aurait pas pensé c'est un peu l'idée de Galactica je pense que c'était assez intéressant parce que ça a été publié à un moment assez étonnant ça a fait énormément de bruit dans le bon et comme dans le mauvais sens il y a beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux deux semaines après de chez GPT sortait à l'époque on l'a sorti avec une petite équipe de moins de 10 personnes pour que ça continue à ce moment-là en fait face à OpenAI il fallait une réorganisation comme on a eu et que Metacomit a un support quasiment produit pour ces larges engagement on ne pouvait plus en fait les open sourcer sans une ce qui explique aussi ce moment assez particulier et en même temps appliquer la science on l'a testé par exemple pour prédire des citations ça marche extraordinairement bien il avait un côté en avance sur son temps je pense wow extra quand tu dis que ça a été critiqué Galactica aussi en quoi est-ce que ça a pu être critiqué de manière négative parce que comme ça je vois ça comme quelque chose d'extraordinaire c'était critiqué par deux principalement types de personnes en disant les les anti large language modèles classiques pour ne pas nommer Gary Marcus c'est d'autres qui pensent que ça ne marche pas et que c'est une hérésie etc mais ça c'était classique en machine learning c'est rajouté à eux par exemple le directeur du Max Bank Institute qui ont dit que c'était dangereux pour la science d'avoir ce genre de modèle parce que ça les permet de créer du faux contenu ne plus relire etc donc en science les large language modèles ne sont pas parfaits ils font des hallucinations ce genre de problème et en fait beaucoup de gens dans la science se sont sentis peut-être en danger peut-être à risque n'ont pas aimé ce changement que ça pourrait introduire avec le risque que des large language modèles qu'on fasse confiance à des modèles comme à des humains qu'on commence à les mettre comme des auteurs presque là où ils ne sont pas parfaits avec un mélange je pense de sentiments confus qui est que ces modèles ne sont pas parfaits que c'est un risque pour la science garante de véracité alors que ces modèles ne sont pas peut-être un peu attaqué aussi sur qu'est-ce qu'il y a de scientifique qu'est-ce qu'il y a de chercheur et si ces modèles commencent à nous aider à découvrir des choses et puis avec une part aussi je pense de notre côté on a présenté ça comme peut-être sur le site de la démo en overclaim avec un modèle qui peut vous aider à faire de la science à rédiger des articles de recherche on aurait peut-être dû le présenter plus comme un assistant que comme les phrases étaient maladroites aussi oui oui je vois très bien mais en tout cas franchement c'est un projet extraordinaire et j'espère que tu vas continuer à développer ce projet petite question juste sur les élections américaines le rôle de plateforme comme comme Meta bon on se dit qu'il peut y avoir une génération de contenu en masse par les LLM de la désinformation aussi des deepfakes avec stable diffusion mid-journée il faut voir que là-dessus je pense que Meta a une position particulière dans le sens où vous êtes aussi diffuseur de l'information est-ce que vous travaillez aussi sur le fait de filtrer cette information pour faire en sorte que ce qui est généré aussi grâce à vos outils grâce à vos modèles ne soit pas soit filtré et que grosso modo il n'y ait pas de contenu trop dangereux de désinformation qui passe à travers les différentes plateformes donc Instagram Facebook et tout ça ouais on y travaille et notamment même ces modèles-là peuvent être utilisés pour aider à la modération de contenu en fait même sans l'intelligence artificielle Meta a énormément assisté dans les modérateurs de contenu sur les réseaux sans l'intelligence artificielle ça ne serait pas possible ça permet de gagner en premier fois 10 d'identifier les contenus à risque etc et c'est l'argent web model qui sont encore plus performantes là-dedans dans la nuance du texte dans ce qui est problématique ou pas vont être une arme pour modérer encore mieux le contenu sur internet et d'ailleurs OpenAI vient dans son style de sortir un papier ou un prototype d'utiliser GPT pour modérer des contenus donc je pense que c'est même une arme d'accord trop bien Thomas alors petite question est-ce que tu penses que l'IA développée par les LLM peut être consciente je pense que rien qu'à notion de conscience c'est mal défini en recherche je pense que les LLM d'aujourd'hui ne le sont clairement pas je pense que ce qu'il y aura demain c'est difficile de prévoir et que est-ce que ça sera des LLM est-ce qu'on appelle ça LLM et ça sera autre chose je ne sais pas je suis tout à fait d'accord avec le problème de définition tout à fait d'accord avec le problème de définition sur la conscience sur l'intelligence ensuite après je pense que c'est un spectre aussi ce que je trouve marrant aussi quand même c'est que aujourd'hui dire un non tu vois absolu ferme mais définitif je trouve qu'on ne peut pas trop dire ça vu les avancées vu les doutes qu'on a et ça me fait réaliser que tu sais qu'à l'époque quand il y avait le chercheur de Google qui s'était fait virer Blake le moine pour avoir parlé de sentience tu vois je me dis alors attention je pense que le personnage était peut-être un peu perché et tout ça mais si c'est juste le fait d'exprimer il y a peut-être une forme de conscience au sein des LLM ou des futurs LLM c'est pas impossible il y a ce qu'est vert de Poney l'a dit aussi et je pense que la question ne doit pas être balayée comme ça et qu'on ne doit pas se faire virer pour exprimer ce point de vue je suis d'accord je partage ton opinion là-dessus cool parfait parce que ça m'interrogeait depuis un moment est-ce que Thomas est-ce que toi tu as un outil de lien génératif secret que tu adores et que tu voudrais nous partager l'ama 2 bien sûr l'ama 2 et l'ama 2 mais alors l'ama 2 comment l'utiliser l'ama 2 via quelle interface on a plein de timo qui sont pas trop mal Perfect City on a une qui est pas mal Perfect City tout à fait qui est gratuite et rapide oui 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 je suis d'accord non écoute j'utilise un mélange de l'ama 2 de ton temps GPT4 notamment pour le code et puis pour générer des images bah mid journée mais c'est compliqué d'accès alors j'utilise parfois souvent les trucs open source stable diffusion et tout sur une face est-ce que je peux te demander Thomas si tu as une timeline pour l'AGI et la super intelligence alors j'ai pas de timeline ce que je peux te dire c'est que il y a disons deux raisons qui font qu'on peut envisager que ça arrive très vite et que dans le cas contraire ça mette beaucoup de temps la première chose c'est que c'est une hypothèse très sérieuse que juste avec plus de compute et en scalant et avec plus de data et de multimodal etc peut-être dans un robot mais finalement c'est juste du compute et de la data ça émerge que les abilities continuent à augmenter et qu'on arrive vers un stade d'AGI dans la décennie la deuxième raison qui est que même si ça ça ne marchait pas il y a des probabilités importantes que ce soit le cas quand on constate l'accélération du domaine et les progrès en 10 ans à ce rythme-là c'est ce que j'ai dit tout à l'heure the unexpected c'est probable qu'il y ait des événements qu'on n'attend pas qui révolutionnent un nouveau tout même si en scalant l'élargion modèle on n'y arrivait pas la probabilité que quelque chose d'autre arrive et nous passe à aller au niveau supérieur est assez élevé et si tout ça ça ne marche pas on en a peut-être pour plus qu'une décennie et plutôt peut-être 100 ans 200 ans yes je peux reçure ton deuxième point en effet quand on regarde par rapport à il y a 10 ans ou même il y a 4-5 ans et tu parlais tout à l'heure de l'IA vu comme de la magie en effet la magie qui s'estompe et c'est vrai quand on réfléchit il y a encore 5-6 ans qu'on voyait l'IA sous forme de smart reply dans Gmail on était sur ok thanks oui merci et c'était déjà génial ou bonjour en autogénéré et c'était déjà génial aujourd'hui on a l'impression d'être quand même beaucoup beaucoup plus avancé il n'y a pas de doute et peut-être pour rajouter à ça on est non seulement beaucoup plus avancé mais ces avancés ont surpris pas seulement les utilisateurs mais les chercheurs eux-mêmes moi y compris la plupart des chercheurs ne s'attendaient pas à ces progrès-là ça je trouve ça fascinant je suis complètement d'accord alors Thomas la dernière question est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander science-fiction un film c'est très très sympa c'est quoi le nom parce que puisqu'on était sur le thème des larges anguages modèles pas mal du langage c'est signal donc premier signal j'ai oublié le titre un film de SF un film de SF où des extraterrestres arrivent à faire il faut communiquer avec eux contact voilà premier contact très calme très intéressant et qui fait pas mal réfléchir oui oui c'est vrai c'était super Thomas merci beaucoup pour cet entretien passionnant qui nous a permis je pense d'y voir beaucoup plus clair tu nous as vraiment pris le temps de nous expliquer les choses c'est super sympa félicitations aussi pour toutes tes recherches Lama Galactica tout le former c'est trop bien j'espère que tes prochains mois et la prochaine année vont être aussi productifs parce que dans ce cas là ça va être génial merci beaucoup et puis merci de m'avoir reçu ici surtout Nicolas super Thomas merci beaucoup à bientôt à bientôt